Moi je suis très heureux de vous accueillir ici à la mairie pour connaître votre point de vue et discuter avec vous sur, je l'ai mis là, l'organisation des nouveaux rythmes du temps scolaire. Réunion d'importance jeudi soir en mairie de Romba, Lionel Fournier, maire de la ville, entouré de son adjointe aux affaires scolaires Marlène Locan et de Bernard Lacombre, a invité les directrices et directeurs d'école, les associations de parents d'élèves et les responsables de l'accueil périscolaire. L'enjeu, la réforme des nouveaux rythmes du temps scolaire et le passage à 4 jours et demi d'école. Une réforme à mettre en place en septembre 2013 ou septembre 2014 au choix pour les municipalités. Mais entre directives gouvernementales, subventions 2013 et pas de subventions 2014, prérogatives des uns et des autres, allongement de la pause méridienne, augmentation de l'accueil périscolaire et surtout respect du rythme de l'enfant, difficile de satisfaire l'ensemble des acteurs. Puisque le co-financier sera à financer par les collectivités. Si la décision définitive sera prise pour le 31 mars, la municipalité s'oriente pour une mise en place en septembre 2013, avec l'école le mercredi matin, une pause méridienne qui passe de midi à 14h, fin des cours à 15h45, suivie de l'accueil périscolaire. Des choix contestés par la majeure partie des directrices et directeurs d'école, plutôt sur la défensive. Je ne comprends pas pourquoi cette réforme se met en place maintenant, ça c'est une première chose. La municipalité quant à elle s'efforce de satisfaire le plus grand nombre, mais sa marge de manœuvre est limitée par des directives de l'éducation nationale qui ne laissent guère de choix à la négociation. Un véritable casse-tête à mettre en place pour les services municipaux qui doivent jongler entre intérêts particuliers et intérêts généraux. Les résultats définitifs ne seront connus qu'en avril 2013. Merci d'avoir regardé cette vidéo !